bonjour bienvenue sur la chaîne happy mining pour cette nouvelle vidéo ça va être une très courte vidéo d'explications comment installer la carte mère btc s37 c'est une carte mère qu'on vend sur la boutique et souvent j'ai des questions là dessus donc j'ai fait une petite vidéo pour expliquer qu'est ce qu'il faut faire pour faire fonctionner la carte mère donc ces cartes mères là elles ont des processeurs intégrés donc avec un ventilateur donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit sur le ventilateur juste vérifier qu'il est bien branché souvent ces cartes mères là sont fournis sans la pile donc faut pas oublier de remettre une pile ici donc voilà celle là c'est un exemple de carte mère btc s37 donc il ya huit ports pc express avec deux ports sata pour brancher des ssd il ya un m sata aussi donc c'est assez pratique avec ce format là pour brancher aussi un ssd en m sata il y à des des quatre pins six fans donc pour brancher des directement sur la carte mère des des ventilateurs il y en a il y en a quatre à peu près voient quatre après vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour utiliser des hubs usb direct des hubs devant des hubs de ventilateurs directement qu'est-ce qu'on peut dire d'autres il ya une partie f panel on peut brancher un bouton pour switch dessus sinon il ya un petit un bouton power switch directement intégré à la carte mère voilà ça c'est vraiment pratique et un bouton power switch il ya des bouts il ya des usb l'éternet et une sortie vga et une sortie hdmi donc là moi je vais utiliser la sortie hdmi c'est déjà branché voilà et puis pour finir du coup il ya donc qu'est-ce qu'il faut faire de basiquement il faut faut avoir une de la ram ddr3 au format c'est le petit c'est un petit format c'est le format qu'on appelle sodim ddr3 donc il y en a de deux types pour ça je vous mettais deux exemples j'ai une cruciale c'est de la 4 giga ddr3 l 1600 mégahertz sodim avec une un voltage 1 35 et là on a un autre exemple avec une corsair ddr3 l pareil sodim en 1600 mégahertz le voltage je sais plus mais c'est à peu près c'est la même chose mais c'était pour vous montrer deux exemples si vous cherchez sachant que sur la officiellement c'est marqué du voltage 1,5 mais en général il ya un 35 de ce type là ça fonctionne très bien voilà du coup je vais l'installer on la met par le haut un peu après c'est pour une opération que je fais souvent alors voilà et on appuie voilà donc là c'est bon elle est calée voilà donc on a le processeur la ram ensuite au niveau au niveau alimentation c'est là où on se pose pas mal de questions avec ces modèles là donc comme c'est une carte mère riser laisse en 100 risers on peut bon 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 le principe de base c'est de brancher directement les cartes graphiques sur les ports pci 16 ce qui se passe c'est qu'il faut quand même les alimenter du coup sur la carte mère sur les côtés il y a des pc e 6 pins 1 2 3 4 5 6 7 8 donc c'est logique 8 ports 8 8 6 pins les pc e sachant que la subtilité pour alimenter alimenter la carte mère de base le processeur la carte mère il faut alimenter le tout premier faut mettre le tout premier donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui je vais même pas branché de carte graphique c'est juste pour la démarrer pour vous montrer donc on prend une alimentation lambda on va prendre un câble pc e en participe avec la participe in on alimente le tout premier port pc e donc c'est le premier le marqué 16 x 1 pwr le plus proche du processeur et du premier slot pc e et ensuite c'est là où il ya pas mal de questions c'est mais comment je branche mon alimentation atx sur sur la carte mère sachant que ce modèle là n'a pas de 24 branches alors il ya des mots c'est il ya certains modèles qui en ont mais pas de panique alors l'objectif en fait c'est que l'alimentation se lance mais pour qu'elle se lance il faut qu'elle reçoive un signal est donc normalement on doit la brancher sur une carte mère avec un 24 broche là on n'en a pas donc soit ni qu'en fait il va falloir ponter ce câble là sur lui même donc soit vous allez utiliser une un trombone ou un petit câble électrique et il y a deux pins à ponter entre eux alors je connais pas par coeur sinon il ya cette app il ya ce dispositif là qui le fait pour vous mais c'est le même principe il ya deux pins qui sont bas reliés entre eux voilà ça parfois c'est fourni avec cette carte mère là donc là j'en ai reçu avec donc donc là on voit que si je le voilà donc c'est vraiment pratique à juste à brancher dessus donc mais si vous n'avez pas ça en fait c'est pour vous montrer donc 1 2 3 en en partant du haut à gauche c'est c'est le 4 et le 5 le 4 et le 5 pin qu'il faut relier entre 1 2 3 4 5 en partant d'en haut c'est le quatrième et en partant de la gauche le quatrième et le cinquième faut les relier entre je dis ça parce que si vous l'avez pas ça et ben vous comptez 4 5 vous les relier entre vous faites la connexion entre d'une manière ou d'une autre et ça fait le boulot aussi voilà donc là je l'ai je le je m'en sers voilà ensuite voilà donc là j'ai ouvert le courant de l'alimentation la carte mère elle s'est lancée mais directement toute seule comme une grande j'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton power switch voilà et donc là alors je sais pas si vous verrez bien sur l'écran mais du coup voilà elle a démarré instantanément d'ailleurs le processeur du qu'on voit que c'est un intel celeron 1600 mhz donc c'est un petit processeur de corps voilà donc voilà il ya que ça à faire c'est pas compliqué et elle a démarré toute seule et puis bah pour l'éteindre faut appuyer sur le bouton power switch tout simplement voilà d'ailleurs on peut voir il ya une lettre verte pour pour indiquer qu'elle est bien il ya la bien courant donc si je rappuie sur le bouton power switch hop parce qu'elle a fait un petit bip et on arrive directement sur le sur le bios donc c'est vraiment super ça ça démarre tout tout seul et normalement il n'y a pas de ya pas de configuration particulière à faire sur sur cette carte mère là voilà donc j'espère que ce petit tutoriel rapidos pourra en aider certains avec cette carte mère là je sais que moi même au début je me demandais comment fallait brancher ça surtout au niveau d'alimentation voilà donc à bientôt sur la chaîne happy mining salut